Alors que les grands euros débutent ce lundi, certains membres de la future commission européenne ont du souci à se faire. Parmi eux, le britannique Jonathan Hill, très critiqué pour son passé de lobbyiste dans le secteur bancaire. Est-ce que l'on veut vraiment confier la régulation du secteur financier à un ancien lobbyiste venant du Royaume-Uni, s'insurge l'eurodéputé Philippe Lambertz. Il est évident que cette personne a été placée là par le gouvernement britannique pour protéger les intérêts de la city. Le Parlement européen ne manquera pas non plus de mettre sur le grill le hongrois Tibor Novracic, accusé de venir d'un gouvernement en déficit démocratique. C'est l'homme envoyé par M. Orban qui sera en charge de la citoyenneté européenne, un gouvernement qui méprise la citoyenneté européenne. C'est là encore un peu déplacé. L'ancienne première ministre slovene, Alenka Bratouzek, sera elle chargée de l'union énergétique, hors certains doutent qu'elle ait les compétences requises. Mais pour le chef de file des socialistes européens, la décision ne peut pas être prise à l'avance. D'abord il y a les auditions, dit-il, ensuite l'évaluation. C'est seulement après les évaluations que l'on décide de voter en faveur ou contre un commissaire ou de demander la modification d'un portefeuille. Comme par exemple celui de Miguel Ariascañete, en charge du climat et de l'énergie, il a longtemps eu des intérêts financiers dans le secteur pétrolier. Dans le groupe des chrétiens démocrates, nous n'avons pas de préjugés. Tout le monde a sa chance indépendamment du pays d'origine ou des dossiers que cette personne aura à traiter à l'avenir. Les auditions se dérouleront du 29 septembre au 7 octobre. Chaque commissaire désigné sera questionné pendant trois heures par les commissions parlementaires concernées. Merci d'avoir regardé cette vidéo !